Le jeu Avatar Frontier of Pandora est sorti il y a maintenant plus d'une semaine, et c'est vrai qu'on n'entend pas énormément parler, alors certes il y a eu deux événements récemment qui ont pris toute la place médiatique, mais quand même on parle d'un jeu Ubisoft sur une licence extrêmement populaire qui a tout de même fait parler de lui lors de son annonce. Faire un jeu dans un univers comme ça ce n'est clairement pas une prise de risque, il y a de tout pour faire un bon jeu, que ce soit au niveau des personnages, de la mythologie, de l'histoire, bref il y a de quoi être hypé, mais je l'étais pas, déjà parce que je suis pas non plus un grand fan d'Avatar, mais surtout car c'est Ubisoft derrière. Et lors des premiers trailers, vraiment ça ne s'arrangeait pas, j'avais constamment l'impression de voir un Far Cry bis, voire même un nouveau Far Cry primal, et c'est une impression qu'on commence à tout savoir au fur et à mesure des nouvelles sorties d'Ubisoft, que ce soit pour l'Assassin's Creed et aussi les Ghost Recon. Certes il y avait quelque chose qu'on pouvait bien voir et affirmer, c'est beau, vraiment c'est le plus beau jeu qu'ils ont jamais sorti visuellement, énormément de détails que ce soit sur la faune et la flore, la map est immense, dense et surtout vivante, mais ça on a l'habitude en fait. Ubisoft on les connait pour faire des excellents terrains de jeu, des maps incroyablement réalisées pour ensuite abriquer un jeu vide et répétitif avec des points d'intérêt à tout va. Alors honnêtement, on part mal pour Avatar, car on a tous un a priori, on a comme une impression de savoir exactement à quoi s'attendre, et comme on a peur d'être déçu, et bien on ne l'achète pas. Donc le jeu sort, pas vraiment un succès commercial pour l'instant, mais les premières critiques tombent. Côté presse ça va, pas de quoi s'inquiéter honnêtement, hormis métacritiques, mais franchement va falloir arrêter de se baser sur ce site hyper aléatoire sur la notation, surtout que si on compare avec les notes des utilisateurs, il y a vraiment un gouffre. Premières impressions, effectivement c'est beau, dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de RTX, ça aurait quand même ajouté son petit plus. C'est immense, vivant, étonnamment je m'attendais vraiment à avoir juste un très beau panorama avec pas grand chose à l'intérieur. Le gameplay est plutôt bon, évidemment comparable à un Far Cry, même si je trouve le feeling des armes très moyen, hormis l'arc. La bande son est incroyable, gros travail là-dessus, et surtout l'immersion est folle, ce qui est pour moi le plus important quand on fait une adaptation. On a bien le sentiment d'être dans l'univers d'Avatar. Cependant il a quand même des gros défauts. L'IA est catastrophique, mais ça on commence à avoir l'habitude, c'est quand même répétitif, que ce soit au niveau de la progression ou les missions qui, surtout les secondaires, sont très oubliables. Et même s'il y a eu un effort sur les points d'intérêt qui sont pour une fois pas partout sur la map à un point de rendre la carte illisible, et bah il y en a quand même beaucoup, et ça sonne vraiment trop comme du remplissage. Le gros point négatif est surtout l'histoire qui est vraiment banale et hyper ennuyeuse. On oublie rapidement de quoi ça parle tellement on s'en fout un peu. Alors est-ce que le jeu est vraiment mal aimé ? Oui et non. Avatar n'est clairement pas un mauvais jeu, je pense vraiment que tout le monde peut l'apprécier. Surtout les fans d'Avatar, et même les fans des jeux Ubisoft en général. Le problème c'est qu'on commence à être habitué de la formule Ubisoft. Alors quand un jeu va sortir du lot, on va l'encenser, et à l'inverse, quand un jeu très mauvais et répétitif va sortir, comme ça a malheureusement été le cas ces dernières années, on va lui sauter dessus en dénonçant Ubisoft de faire toujours la même chose. Et ce jeu, Avatar, s'inscrit dans aucune de ces deux cases. Il n'est clairement pas innovant, et ce n'est pas grave, mais il n'est pas mauvais non plus. Il correspond pile à ce que Ubisoft sait faire de mieux. Mais le problème c'est que ça n'est plus ce que les gens veulent. Certes, il arrive à être bon un peu partout, bon sauf vraiment dans l'histoire, mais sans jamais exceller dans un domaine en particulier. Surtout qu'on peut vite le comparer à un Far Cry ou même à un open world semblable comme Horizon. Alors ok, pour d'autres boîtes de développement, un peu plus novices, ça n'aurait clairement pas dérangé. Mais malheureusement pour Ubisoft, rien ne nous pousse à donner sa chance au jeu même s'il est bon. Aujourd'hui, le monde du jeu vidéo est devenu tellement exigeant que si tu sors pas du lot, bah on s'en fout. Donc il faut prendre des risques, mais paradoxalement tu as plus de chances de te foirer, et là les gens te rateront pas pour te rappeler à quel point tu es mauvais. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Watch Dogs Legion qui a tenté un système de PNJ qui a foiré. Pour Ubisoft, certes, je pense qu'Avatar est quand même une réussite critique, mais en fait on s'attend à ce qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils arrêtent de se reposer sur des acquis qui ont certes révolutionné le monde du jeu vidéo, mais il y a plus de 10 voire 15 ans maintenant. Alors on verra ce que donnera Star Wars Unclaw, en attendant faites-vous votre propre avis sur Avatar, parce que réellement ça faisait longtemps qu'Ubisoft n'avait pas sorti un jeu aussi propre. Dommage qu'il soit juste trop propre, sans valeur ajoutée. Allez petit truc au ciné au style de Mathieu Thurie, film d'horreur avec un côté dramatique, je ne peux pas en dire plus car le concept est assez fou, et vous serez vite surpris au visionnage. Et jeu vidéo, en ce moment il y a The Finals qui est enfin disponible en version définitive, FPS free-to-play dynamique avec environnement destructible, je vous le conseille vraiment, en plus d'être fun. Sous-titrage ST' 501